Coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée c'est à dire parler de mon tarot journal donc un tarot journal c'est pour le tarot donc alors comment je suis venue au tarot en fait je faisais du tarot étant jeune donc mon tarot c'était à l'origine un tarot de marseille vieux tarot de marseille je crois que je dois l'avoir quelque part voilà il est là donc voilà un très vieux tarot de marseille classique mais bon pas terrible au niveau des arcanes mineurs parce que c'est vrai que pour l'interprétation c'est pas top enfin voilà et donc j'y suis revenu récemment à cause de vanessa petite ermite donc je vais vous mettre le lien et j'ai racheté en premier cet oracle donc qui est l'oracle des reflets de célia mellesville donc pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos donc c'est un oracle de 54 cartes je crois voilà qui a été fabriqué fabrication française donc un gros coup de coeur et franchement je l'adore voilà pas d'autres mots bon je vais pas mais m'étendre là dessus mais donc voilà ensuite j'ai acheté un oracle astrologique surtout pour les designs puisque je suis fan de moura donc forcément ça m'a beaucoup interpellé donc c'est un oracle avec très très peu de cartes pour faire des tirages astrologiques donc vous avez les cartes des planètes et les cartes des signes du zodiaque donc voilà bon c'est pas il est pas sensationnel mais très joli en tout cas et enfin je me suis racheté un tarot donc c'est le tarot des chats païens qui lui est inspiré d'un rider weight qui est quand même plus agréable à utiliser que le tarot de marseille donc voilà avec des chats vraiment c'est pareil un coup de coeur et découvert grâce à petit ermite donc c'est tout pour les tarots et oracle puisque je vais pas m'étendre là dessus ce n'est pas le but de la vidéo donc mon journal c'est un midori passeport il y a à l'intérieur deux inserts et pour le stylo j'utilise donc un stylo plume qui est un lami 2000 avec une pointe médium et au niveau encre la art of darkness de chez nous de leur ce donc à l'intérieur qu'est ce qu'il y a donc à l'intérieur premièrement vous avez mes coordonnées en dessous puisque je me trimballe avec au cas où je le perds et j'ai aussi ce ticket du hogwart express que j'ai ramené de londres parce que j'y tiens ensuite une petite pochette donc à l'arrière j'y ai mis cette carte du tarot païen parce que j'aime beaucoup le design et cette vieille carte pokémon auquel je tiens souvenir petit peu une amulette quoi c'est ça me fait marrer et donc de l'autre côté vous avez un zip pochette zip avec de la monnaie parce que je me sers de ce carnet comme de porte monnaie donc mon premier insert c'est mon journal des tirages donc c'est là dedans que je trace tous les tirages que j'effectue donc généralement je mets en haut la date la question et puis les cartes tirées avec les significations donc général je fais trois cartes comme tirage puisque mon j'ai plus l'habitude donc c'est le plus simple donc voilà simplement un journal des tirages pour tout pour avoir une trace et puis ça permet de de voir un petit peu de faire un retour en arrière pour voir ce qui s'est passé depuis est-ce que ça a eu de l'effet ou pas deuxième insert donc c'est un insert de d'études de cartes comme j'ai appelé ça donc je l'ai divisé en deux parties parce que la première partie concerne l'oracle des reflets donc ça se présente c'est tout bête un une une page par carte est en fait je note à chaque fois quand je tire cette carte ou quand j'en ai envie ce qu'elle signifie ce que moi je ressens avec tout ça quoi c'est de l'étude de cartes donc il y en a qui sont plus ou moins remplies un voyez là il n'y a pas pour l'instant il n'y en a qu'une qui est remplie une que j'ai jamais tiré que j'ai pas eu l'occasion de travailler dessus il y en a que je tire souvent ou que j'ai plus approfondie donc ça c'est un travail que je fais au fur et à mesure donc voilà une carte une page par carte pardon et puis et puis voilà donc pour la deuxième partie qui est séparé voilà ici donc là avec les significations des tirages à trois cartes et de l'autre côté sur les cartes donc c'est un livret d'activité tarot que j'ai décidé de faire avec le tarot des chapayens pour apprendre un peu à le connaître que j'ai commencé la février donc c'est un livret d'activité proposé par claire de la lune dont je vous mettrai le lien en barre d'infos et donc c'est en 15 étapes donc vous avez en fait plusieurs petits jeux à faire avec votre tarot pour apprendre à le découvrir tirer des cartes pour savoir comment comment il me voit qu'est-ce qui quelle carte va m'aider la carte que je préfère donc moi c'est la justice la carte qui me fait du de là qui me rend triste la carte que je n'aime pas ensuite les cartes de cours attribuer une carte à chaque membre de la famille puis après bons différents exercices mon enfant intérieur j'aime vraiment pas cette carte mes rêves donc avec les cartes affiliés en fait ça se mélange c'est entre eux entre des tirages pour apprendre à connaître son tarot et associer certaines cartes du tarot à certaines personnes ou certains rêves histoire de pouvoir apprendre à connaître ce tarot donc voilà donc c'est tout pour mon petit carnet j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions des remarques n'hésitez pas à commenter et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à bientôt 2 2 2 2 1 2 1 2